Bonjour à tous, jour 9 de notre découverte du cinéma finlandais et aujourd'hui je vous propose de nous intéresser à un film un petit peu mineur c'est pas le plus grand film du cinéma finlandais mais en moins assez intéressant et assez révélateur d'une époque ce film c'est La Pualaïs Marstian en français une jeune fille finlandaise de Mikko Niskanen Niin kiitosta ei täytös ihmiskunnan kestää Vaan onko hautajaisiin pakko matkustaa Ei ole, jos on käsky vailla mieltä Jos ihmistä se vaatii ihmisyyttä vastaan Ei voi se sitoa Vaan päästä ainoastaan Jos oikein ymmärrämme tätä kieltä Vaan silloin berinnöme Ma ei hautausmaa Mikko Niskanen c'est un réalisateur majeur du cinéma finlandais et clairement je reparlerai de lui dans une prochaine vidéo pour parler de films plus importants que celui-ci mais si j'ai choisi de parler de celui-ci précisément c'est parce qu'il montre quelque chose d'assez intéressant qui est que la Finlande comme beaucoup d'autres pays en Europe a été traversée dans les années 60 par un certain nombre de mouvements contestataires et par une certaine prise de conscience dans la jeunesse et le cinéma en a été le reflet en France l'icône cinématographique de ce mouvement c'est naturellement Jean-Luc Godard qui a vraiment posé des bases qui ont derrière été imitées par beaucoup et d'ailleurs ces imitations on les retrouve je trouve dans le film d'aujourd'hui on voit vraiment que le réalisateur il a vu Jean-Luc Godard et d'ailleurs autant dans cette thématique que dans son montage dans son écriture je trouve que le film me rappelle énormément masculin-féminin film qui est sorti l'année de la réalisation d'une jeune fille finlandaise donc ça se tiendrait c'est donc un film qui est très ancré dans son époque et qui raconte cette époque cette époque donc c'est 1966 et en 1966 en Finlande il y a un événement politique majeur qui est la victoire de la gauche aux élections parlementaires et ça ça s'accompagne d'une prise de conscience politique en particulier dans la jeunesse et c'est de la jeunesse helsinkienne que parle le film une jeunesse universitaire qui se pose des questions sur le monde qui l'entoure qui commence à réaliser l'impact politique de ses actions mais qui en même temps aussi tiraillé par un certain nombre de changements parce que la société des années 60 est une société en pleine mutation et autant certains personnages peuvent avoir des idées très progressistes autant en même temps ils peuvent être extrêmement passéistes et ça se voit chez certains des personnages décrits dans le film typiquement un jeune homme qui est par ailleurs extrêmement progressiste dans ses idées politiques mais qui en même temps va penser que le rôle de la femme est de rester à la maison et d'élever les enfants donc le film il décrit vraiment cette ambiguïté de cette époque qui est en pleine transformation où il y a également une libération des mœurs ce qui est un des grands thèmes abordés dans le film mais tout ça est vu et décrit à travers les yeux d'un groupe d'étudiants qui a une chose en commun c'est leur participation à la création d'une pièce de théâtre musicale le La Pouala is Opera en français Ceux de la Poua qui est une pièce de théâtre musicale écrite par Arvo Salo un peu dans le style de Brecht avec comme pour Brecht une intrigue politique cette intrigue politique elle s'articule autour du mouvement de la Poua donc le mouvement de la Poua c'est un mouvement violemment anticommuniste qui s'est développé en Finlande à la fin des années 20 et qui s'est terminé en 1932 par une tentative de coup d'état échoué j'ai dit que ce mouvement était anticommuniste mais en vrai c'est clairement un euphémisme parce que le mouvement il avait clairement des tendances fascistes donc il a été complètement réprimé mais c'est le sujet de cette pièce de théâtre qui a été créée à l'occasion du 40e anniversaire du théâtre étudiant d'Helsinki donc ces étudiants décrits dans le film ils participent à la création de cette pièce donc qui raconte l'histoire de ce mouvement de la Poua et en fait ils vont se retrouver extrêmement secoués par ce qu'ils jouent ça va éveiller en eux vraiment un engagement politique très fort et des questions politiques et donc l'essentiel du film va être justement leur discussion autour de ces thèmes et comment ils voient leur action dans le monde pour créer le monde de demain mais à côté de ça le film va aussi nous montrer leur quotidien et leur vie intime et c'est d'ailleurs une des grandes conclusions à la toute fin du film qui est que notre action peut sembler vaine dans le monde on peut avoir un engagement dans le monde qui peut sembler vain mais au moins on peut avoir des prix sur notre quotidien, sur notre vie intime et on peut commencer par agir à ce niveau là le film il reste un portrait de cette jeunesse il représente ses peurs, il représente ses espoirs il représente son quotidien tout simplement avec les fêtes étudiantes avec l'alcool, avec les jeux de séduction et en cela c'est un très beau témoignage de ce que pouvait être la jeunesse dans les années 60-70 en Finlande et en particulier à Helsinki aujourd'hui il est certain que le film a pris un certain coup de vieux ce que je veux dire par là c'est qu'il est quand même très très marqué années 60 il a vraiment un peu tous les tics du cinéma engagé des années 60 en particulier dans la réalisation, dans un montage qui est très godardien donc c'est en cela que le film n'est pas un film majeur de ce cinéma finlandais néanmoins je tenais en parler pour justement ce qu'il montre de l'histoire de la Finlande pour ce qu'il raconte des engagements politiques mais aussi parce que c'est un petit rappel que dans les années 30 la Finlande comme beaucoup d'autres pays d'Europe a failli basculer dans le fascisme la seule chose que j'aimerais rajouter c'est que le film il a été réédité en France donc il est trouvable facilement en DVD et en Blu-ray sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous dis à demain pour une nouvelle découverte cinématographique finlandaise Moikka